Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup on est à Montréal et comme lundi c'est varié, avec Edici on a décidé de partir en dehors de Montréal. Là d'abord on va passer par la Mauricie, par le territoire de la Mauricie. Et ensuite on va aller dans les hautes gorges de Belbet. J'ai fait une bonne introduction, ouais ! Ha 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 ! C'est le moment là ! Ha 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 ! Pire autour du monde ! J'ai une petite Mustang sur les routes canadiennes, cheveux au vent. Du coup on va partir pendant 3 jours, on va essayer de partager ça avec vous, randonnée, barbecue, campi, bière, voilà. Une petite pêche peut-être ? Du coup on est vendredi soir, on est sur la 40 Est, direction Québec au final ? Direction Québec. Trois heures de route, et on va passer la première nuit dans la voiture. Du coup on s'est loué une petite voiture familiale, on a vachant de place, ça va être plutôt cool pour dormir. Du coup on a trouvé un petit endroit pour se poser. On est à l'orée du Parc de la Mauricie, Parc National de la Mauricie. On est juste à côté d'une route, entre une route et un lac. À côté d'un parking. C'est pas un lac, c'est la rivière Saint Laurent. C'est quoi ? C'est pas Saint Laurent, c'est une rivière. Je sais plus là quel c'est. Demain à 6h, dans tous les cas on va se réveiller à cause du soleil. Je me tire 7 places avec les vices teintés et les tirs hideaux anti-soleil à l'arrière. Ça va être assez cool. À la tienne ! À la tienne Etienne ! On doit venir dans la voiture avec les petites polaires. Ouais parce qu'il fait que 7 degrés en fait. Ouais t'enchores toute la journée et du coup un peu difficile. Ça chill vraiment ici hein. Avec le petit charbon à barbecue juste là. Peut-être que ça là les traînés c'est les orboréales. Tu vois quelque chose ou pas ? Je vois rien. C'est un truc de fou. J'en reviens pas quoi. Genre j'hallucine. J'hallucine complètement mec. C'est un truc de fou. Merde il y a des gens. En tout cas dans rue mec. Ouais ça va. Et toi ? Elle faisait un peu froid quand même. Ça va. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit déj. Bah ouais. On va faire une petite balade dans le Mauricie. Et avant de se coucher hier soir on a vu des orrores boréales. Du coup c'était vraiment impressionnant. Ouais. C'était malade. C'était complètement fou. Bon j'avoue que je suis pas un grand chasseur d'horreur boréales. Mais c'était plutôt impressionnant à voir. Pour aller marcher. C'est rage de la merde. 100% pur jus. Délice. Je sais pas trop de quoi je vais parler aujourd'hui dans le vlog. Des petites séquences découvertes etc. On est déjà allé il y a un mois. Il y avait de la neige à ce moment là. Et on pouvait pas trop se balader parce qu'on avait pas de raquettes. C'est une petite ville qui est derrière c'est Saint-Jean-des-Piles. Et les orrores borales qu'on a vu hier étaient au-dessus cette montagne. On voyait les strilles comme ça. On était en direction du Saguenay. Ce soir on va aller dans les... On va aller dans des gorges dormir. Et demain soir on ira dans le Saguenay. Les gorges on est à 3h30. Oh c'était cool là. Ouais c'est nice. Vu que c'est les 150 ans du Canada. Pas mal de parcs nationaux qui sont gratuits cette année. On a un petit poste pour y accéder. C'est un poste découverte. C'est la carte des synthés, c'est la poste. Sinon c'est le journal du parc. Vous avez une carte au milieu. C'est là où il y avait les castors la dernière fois. Ouais. Et toi c'est ouf c'était il y a un mois quoi. Tellement belle cette fois ça. Elle est parfaite quoi. Ouais. On est à peu près 30 km de route dans les parcs nationaux. On va essayer d'aller jusqu'au lac Wapizagonke. Oui ouais mais d'abord on va essayer d'aller au lac du fond. D'après l'échelle genre Seaborn. On est sur le lac Edouard. On est parti pour une petite excursion de... On voulait faire 6 km mais avec le vent et la difficulté de ramer. Je pense qu'on va faire peut-être 2 km au final. Il disait une heure le gars. Ah ouais ? Ouais il disait une heure pour aller au bout du lac. Du coup là on a pris 4 heures. On rame depuis 5 minutes. Donc ça va. J'ai déjà plus de bras ! Bon c'était ça qui faillait. C'est un peu galère, il y a un peu de vent. On essaie de longer les berges quand même. Et on va voir jusqu'où on peut aller. T'es à l'aise ? Tu penses qu'on a fait combien de kilomètres pour le moment ? Là on arrive au bout on a dû faire 5 hein. Déjà tu penses ? Ouais. J'vais bouger là. J'suis très bien là. Royal. Yes ! Petite pause déjeuner. On a une heure et demie pour aller tout là-bas. Et là on va en direction du lac Wapisagongé. Putain c'est super beau à droite. C'est trop tard. On va essayer de voir ce qu'il se passe là-bas, essayer de trouver un endroit cool pour prendre des photos et après on se tracera directement dans les gorges. Là je l'ai bien avec le petit canoué, regarde. Ici une petite heure on va arriver dans les hautes gorges de la rivière Malbaix. On va passer notre seconde nuit. Et comme hier soir on a vu des aurores boréales, on était en train de se demander si on allait en voir ce soir. Ce soir vu qu'on est monté dans le nord, il y a encore pas de nuages. Je pense que vu que l'indice est encore assez élevé, je pense que c'est possible aussi qu'on en voit. On va dire que tu as vu un porc épique une fois dans ta vie. Le camping est là. Et là, nous on rattrape le sentier UDRAVER. On les a voir, c'est pas trop mal. Le fun... J'arrive à vous aller. Corner, vers cet choix de chaman. Une chose ouverte à tuer te l'est. Je vais danser. Je vais danser. C'est là qu'on a vu. L'hier soir, on a essayé de voir des horreurs borelles, mais on n'a pas vu. Non, ouais, beau ciel étoilé avec une légère Milky Way. On a dormi en tente et personnellement, je me suis cahier. Je n'avais pas de duvet, c'était un peu galère. Il devait faire lent, il faisait 1 degré. On vient d'arriver au Parc National des Feuilles du Saguenay. On va faire une petite randonnée de 5 heures de marche. En gros, on est au parking qui se situe là, et on va monter jusqu'au point de vue là. Donc sur la baie Eternité. Prêt ? Bah, c'est le PQ. A la base, le sentier n'était pas trop accessible, mais on essaye de contourner un peu comme on peut. Merci. On a fait 3 heures de marche. C'était un peu difficile. Ha, ça va bien défoncer ses pompes. Et ce qui est cool c'est qu'on a trouvé de la neige du coup On a pris des petites bières Petites bières au fraîche Vu est plutôt pas mal On continue par là bas un peu Il nous restait quelques cents mètres à faire Là on est bien arrivé en haut On va pouvoir déguster cette bonne petite bière Déjà fait On est sur la route du retour On vient de partir du Saguenay On devrait arriver à Montréal d'ici 3h30 On a trouvé un endroit vraiment cool hier soir pour dormir Au bord d'une rivière On a pu faire un petit barbuck Les petits hot dogs et tout C'était vraiment sympa Et puis là on est assez content Parce que la pluie commence à arriver Et on n'en a pas eu avant On va faire un retour sur la pluie Je vais en profiter pour faire une petite sieste Tranquille dans la voiture On va chercher un endroit pour aller chier T'as trop des chiennes Je peux pas y accéder De retour à Montréal Donc après 3 jours d'excursion On va prendre une bonne petite douche Ramener la voiture Et on va passer une bonne nuit je pense J'espère que la vidéo vous a plu Et on se retrouve très bientôt Salut Salut Alexien Je peux pas je concentrer Me russe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada